Particulièrement, c'est Dame et M. Jossot de m'avoir sollicité pour venir présenter mon sujet sur Alexandre Brognard. Il faut savoir que je suis en fin de parcours de thèse à l'École pratique des hautes études sous la direction de M. Jean-François Bellost. Et que ce sujet, Alexandre Brognard, innovateur ou pas, m'a fait, comme on dit, brasser plein de choses dans ma thèse. Et également m'a obligée à valider les choses. Et donc, du coup, je vous en remercie beaucoup. Voilà, ça a été pour moi un exercice, je ne dirais pas salvateur, mais quand même important. Voilà, donc j'espère que ce voyage avec Alexandre Brognard va vous plaire autant que moi. Et que c'est vrai que quand on parle des biographies de savants, on a beaucoup de mal à prendre du recul. Alors, pour vous expliquer un peu mon parcours, j'ai commencé par l'histoire anonyme, « Les femmes devant la justice de paix de Versailles ». Donc là, j'ai fait revenir des marchands du quartier Saint-Louis, quand j'étais à Nanterre. Après, dans le cadre de mon DEA au CNAM, au CDHTE, j'ai travaillé sur la préindustrialisation à Sèvres. Et donc là, j'ai eu trois grands bonhommes, donc Armand Seguin, le tanneur de la manufacture, donc maintenant le citronneau, donc Lambert, qui après est parti au Creusot, qui est revenu faïencier à Sèvres, et Alexandre Brognard. Et pour terminer ma thèse, je me suis déterminée sur Alexandre Brognard. Donc du coup, je suis passée de l'histoire anonyme à l'histoire d'un savant, voilà. Voilà. En n'étant pas historien des sciences, et comme quoi ce sont quand même nos sources qui nous mènent. Et après, on s'adapte, voilà. C'est ce que je voulais vous dire. Donc, merci de votre indulgence, parce que je sais qu'il y a des historiens des sciences, et voilà. J'ai toujours été très bien écueillie par les historiens des sciences, mais je préfère quand même prendre des précautions. Voilà. Tout est dit. Vous saurez tout. Donc, voilà. Donc, j'ai intitulé ma présentation, donc, le parcours en innovation d'Alexandre Brognard, 1770-1847, au miroir de sa biographie, sciences, techniques et expertise au XIXe siècle. Voilà. Donc, j'ai commencé à présenter, donc, innover et inventer au service de la science. Donc, selon moi, il y a trois principaux axes. La décémination de la science, le parcours en innovation, et soutenir et expertiser l'invention. Et donc, à ce propos, je sais qu'il y a quand même beaucoup... Il y a quand même un discours assez important sur la différence entre innovation et invention. Voilà. Donc, l'invention, bon, ça a été résumé par Lillian Hilaire-Pérez pour le XVIIIe siècle, l'invention technique au secte des Lumières. Pour l'innovation, donc, il y a quand même les travaux de François Caron, de 2010, qui ont quand même voulu faire la différence entre innovation, qu'est-ce que c'est que l'innovation, comment on conçoit l'innovation. Et donc, moi, je pense que Brognard se présente au moment des deux phases que conçoit François Caron, à savoir la dissémination d'innovation dans les ateliers, également dans la manufacture, parce que Brognard, c'est aussi la manufacture de sèvres, qui est une manufacture d'État, avec des laboratoires, des choses comme ça. Donc, il est à la frange des deux, en fait, cet ami Brognard. Voilà. Donc, on va peut-être pouvoir l'appeler Alexandre bientôt. Voilà. Donc, Alexandre Brognard, c'est l'alliance des connaissances au XIXe siècle, ou un esprit innovateur. Donc, là, vous avez les différents champs dans lesquels il s'est impliqué. Donc, les sciences naturelles, la minéralogie, l'entomologie, la géologie, la géologie stratigraphique et la paleontologie, et enfin, la manufacture de sèvres, là, et le jury des expositions de produits de l'industrie. Donc, je commence mon affaire. Voilà. Alexandre Brognard ne fut pas seulement l'administrateur de la manufacture de porcelaine de sèvres, d'un régime à l'autre, de 1800 à son décès 1847. Ce fut également un savant dont les recherches et travaux ont essaimé aussi bien l'histoire naturelle, la zoologie, l'entomologie, la minéralogie, la géologie, entre autres. L'approche de la science par le savant minéralogiste Alexandre Brognard passe par l'expérimentation, la constitution de collections minéralogiques versées au musée de l'école des mines, ou céramique, aujourd'hui citée de la céramique de Sèvres et Limoges, le travail savant au quotidien, également par la science appliquée à la technique, enfin, où une démarche innovante n'est pas absente. Poursuivre ces chemins de la nouveauté, tracés dès 2002 par Liliane Hilaire-Pérez et Anne-Françoise Garçon, où l'innovation apparaît comme enchâssée dans de multiples interactions, et donc là on voit l'importance du milieu et des réseaux autour de Brognard, il convient de comprendre que les logiques collectives sont la clé de ces innovations. Elles mettent en jeu des solidarités de moyens et permettent des apprentissages, les perfectionnements et les rendements d'adoption. En somme, les cheminements innovants qu'on peut trouver à l'œuvre dans le parcours d'Alexandre Brognard. Donc comment comprendre ce cheminement innovant et la légitimation des savoirs qui sont ainsi révélés ? Qu'elle part de l'individuel, de la micro-histoire ? Voilà, donc je vais vous présenter rapidement Alexandre Brognard qui était quand même un joli bébé. Voilà, donc en plus, Alexandre Brognard c'était surtout le fils de l'architecte Brognard, donc il frayait avec un milieu artistique, et donc Madame Vigée-Lebrun, et donc Oudon, et donc ce petit buste, pour la petite histoire, il est toujours aux archives communales de Sèvres, et donc c'est quand même un joli clin d'œil quand on est à Sèvres, on a Brognard partout autour de soi. Voilà. Et donc, quelle est donc la part de la micro-histoire à travers le genre biographique ? Ou alors, quelle est la part du collectif par les réseaux liés ? Peut-on saisir dans ces cheminements de l'innovation ? La filiation donc apparaît alors importante pour saisir les clés du chemin en innovation. Donc, comme je vous disais, il est le fils de l'architecte de la bourse de commerce. Il est également le neveu d'Antoine Librognard, il croisera Lavoisier, et il est également de la parentèle de Fourcroix, qui détermine vraiment son parcours. Et donc, quand je dis son parcours, c'est qu'en fait, eh bien, je me suis aperçue qu'il avait de la chance d'être Alexandre Brognard, tout simplement. Il y a quand même beaucoup de choses qui lui sont arrivées, parce qu'il était le fils d'eux, parce qu'il était le neveu d'eux, parce qu'il était là au bon moment. Et c'est pour ça qu'en fait, je pense qu'il y a aussi des circonstances qui font qu'on innove, qu'on avance. Voilà. Donc, c'était en gros la chance d'Alexandre Brognard. Voilà. Donc, et également, donc, il croise Lavoisier. Voilà. Donc, il fait pour la petite histoire une histoire de présentation de la chimie de Lavoisier devant Lavoisier lui-même. Et Lavoisier, il dit, c'est très bien, vous avez tout compris. Voilà. Donc, c'est quand même très intéressant. Il a un joli entourage. Et ce qu'il faut savoir, c'est que par la suite, quand il rentre à Sèvres, eh bien, en fait, c'est la chimie de Lavoisier qui rentre à Sèvres à la place de celle de Maquerre, qui était quand même le fief de Maquerre juste avant. Et donc, c'est un drôle de retour des choses, même si Lavoisier est parti pendant la Révolution, de voir un de ses pronants arriver à Sèvres. Et il est installé là par Berthollet et par Chaptal. Voilà. Voilà. Donc là, nous sommes aux éloges des funérailles d'Alexandre Brognard. Donc, nous avons de la chance. Alors, je vous annonce que je lance une campagne pour rénover la tombe de nos savants. Parce que, voilà. Et on a de la chance parce que la tombe de Brognard est toujours là au Père Lachaise parce qu'ils ont un carré réservé, étant donné que le papa a fait le plan du Père Lachaise. Sinon, il ne serait plus là. Voilà. Donc, vous avez la tombe de Brognard et le vase de Sèvres. Et ce vase de Sèvres, on va le retrouver plus tard parce que c'est les symboles de son travail à Sèvres. Donc, les éloges, qu'est-ce que ça fait ressortir ? Donc, l'amour des sciences, la recherche du vrai, l'observation de la nature et l'amour de la vérité. Donc là, vous avez... Je vous remercie, M. Jossot. Donc, la gravure d'Alexandre Brognard. Et donc, effectivement, on peut se poser la question de savoir si les hommages ne sont pas un peu trop appuyés. Donc, il faut se garder de se dire que les hommages, c'est toujours très, très vrai. Mais néanmoins, on reconnaît quand même qu'il a fait avancer la science. Et c'est dans ce sens que ça m'intéressait en me disant, mais pourquoi est-ce qu'il fait vraiment avancer la science ? Et comment ? Voilà. Et donc, en fait, il a travaillé d'une part dans les sciences naturelles en étant ingénieur des mines. Il s'est intéressé à l'histoire naturelle aussi, à la minéralogie. Il a fait des collections, comme je vous le disais. Et également, il a soutenu l'innovation quand il était directeur de la manufacture de sèvres. Voilà. Donc, sa carrière a été honorable et digne d'être citée pour un exemple. Je vous ai mis en gros l'éloge par chevreuil. Donc, vous avez ici la famille de savants. Donc, il faut savoir qu'il a été formé par son oncle, qui avait un cours de chimie à Versailles et qui a terminé pharmacien des armées. Voilà. Donc, vous avez aussi également Fourcroix. Il est au milieu. Vous avez donc son futur gendre, qui est le fameux Jean-Baptiste Dumas, incontournable. Et donc, vous avez son fils, Adolphe Brognard, qui a continué, lui aussi, dans les sciences naturelles au muséum. Donc là, vous avez donc le détail de la stèle de Brognard. Et alors, effectivement, ça représente bien ce qu'il était. Donc, vous avez un insecte, le vase de Brognard et le piolet, qui représentent l'école des mines. Voilà. Donc, comment Brognard s'est-il débrouillé pour essaimer dans l'histoire des sciences ? Voilà. Et en fait, il a commencé très, très tôt. Il avait 18 ans. Il fond la société philomatique. Et cette société philomatique, il faut savoir que pendant la Révolution, au moment où l'Académie des sciences est fermée, elle est le refuge des savants qui trouvent un moyen pour diffuser leurs travaux. Voilà. Donc, avant que l'Institut ne réouvre. Et donc, effectivement, ces petits jeunes, il y avait aussi Sylvestre et Allé. Alors, lui était le plus jeune, il avait 18 ans. Et Sylvestre Allé avait 26 ans. Donc, finalement, petit à petit, ils ont été le recours pour les savants. Voilà. Donc là, vous avez la liste de présence, le bulletin qui avait été édité. Voilà. Et vous avez, effectivement, plus tard, les jetons de présence. Voilà. Et pourquoi cette société philomatique ? Parce qu'en fait, ce qu'ils souhaitaient d'abord, c'était promouvoir le progrès. Voilà. Et donc, le progrès dans les différentes sciences, également dans les objets nouveaux, et par leur propre découverte. Voilà. Et donc, ils souhaitaient que cette société philomatique, elle prenne pour objet d'émulation le spectacle entier des progrès d'esprit humain. Donc, ils étaient quand même un peu... Ils visaient l'âge, comme on dit. Mais ils avaient... Voilà. Et mine de rien, cette société philomatique, sous cette devise science et amitié, ça a quand même perduré. Et donc, ça a été quand même important. C'était un moment très, très bref, mais important pour l'histoire des sciences. Voilà. Et Brogniard était là. Voilà. Donc, après, vous avez une autre façon pour Brogniard d'innover. C'est de tracer des lignes pour l'histoire des sciences. Donc, il écrit, il fait des synthèses. Donc, vous avez... Il commence très tôt par l'art de Lemailleur, qui est la suite de ses voyages qu'on a conservés dans les jours de voyage, dans le cadre de son parcours dans l'armée, mais également à l'école des mines. Donc, il a appris à aller dans les mines. Donc, il disait que surtout, la vie de savant n'était pas facile tous les jours. En plus, il y avait une faible constitution, ce pauvre garçon. Donc, ce n'était pas aisé d'être un savant à l'époque. Ça, c'est sûr. Donc, voilà. Et donc, finalement, l'art de Lemailleur le fait remarquer par Berthollet. Et ça sera déterminant pour son parcours. Par la suite, il publie en 1807 le traité de minéralogie. Et enfin, en 1944, le traité des arts céramiques et des poteries. Donc, voilà. Donc, là, vous avez le portrait de Brognard, professeur de minéralogie au Muséum d'histoire naturelle. Et alors, donc, pour la petite histoire, je sais bien que ce sont les vitrines du musée de minéralogie qui est très, très beau. Mais pas forcément les pierres qui ont été ramenées par Brognard. Mais je sais que le stock des pierres de Brognard est passé, est là, dans les collections de la société de minéralogie, enfin, du musée de minéralogie. Voilà. C'est le musée de minéralogie de l'école des mines. Voilà. Donc, ensuite, il expérimente la science. Et en fait, il est un peu comme tous les savants, par ses carnets. Il fait des croquis, des choses comme ça, qui lui servent après, donc, à publier dans ses ouvrages. Donc, là, vous voyez les croquis. En fait, ce qui n'est pas étonnant, c'est qu'il est le fils quand même de Brognard. Et le papa avait aussi une jolie formation, entre guillemets, de dessin. Et on retrouve des dessins du papa Brognard à la manufacture de Sèvres. Donc, c'était tout un milieu. Enfin, voilà, tout allait très bien. Voilà. Et donc, là, vous avez, je termine rapidement sur l'école des mines, avec le Brognard qui est tout à fait en haut, avec la fresque des savants de l'école des mines. Voilà. Il est très bien ouvrier, monsieur. Oui, il est très bien. Et donc, surtout, ce qui est intéressant, c'est que Brognard, il conçoit l'innovation comme un partage et des rencontres et aller sur les lieux. Voilà. Donc, il a surtout beaucoup voyagé. Il ramène beaucoup de choses, de collections. Il fait ramener des choses, par exemple, à la manufacture, par l'enquête des préfets. Et surtout, l'intérêt, c'est de pouvoir travailler dans le progrès des sciences. Voilà. C'est ce qu'il détermine beaucoup. Donc, là, à partir de ses voyages minéralogiques, grâce à un ami, Mathieu Fernandez, qui travaille aussi sur les SIG, qui a soutenu récemment, on a fait une simulation de ses voyages minéralogiques. Donc, il a quand même pas mal voyagé. Et ce n'est que le début. Voilà. À partir de ses carnets de voyage. Voilà. Donc, ça. Donc, il va beaucoup en Angleterre. Il va très tôt en Angleterre. Et même pendant le blocus, il continue à aller voir Wedgewood. Donc, il n'a pas peur. Donc, lui, il estime que les connaissances sont faites pour voyager. Voilà. Et donc, pour lui, l'innovation, c'est aussi du voyage. C'est aussi de la découverte. Voilà. Donc, un autre moment important dans la vie de Brognard, c'est son travail avec Cuvier. Donc, avec Cuvier, il fonde des sciences. Donc, là, on peut dire, est-ce que c'est de l'innovation ? Est-ce que c'est de l'invention ? Est-ce que c'est de la fondation ? On ne sait pas. Mais toujours est-il que, par exemple, par ce simple exemple de la carte du Bastien parisien qui a été revue selon les formes et sigilées par Mathieu Fernandez, à ce moment-là, il marque un moment dans l'histoire de la généalogie. On sait qu'effectivement, à partir de ces travaux de Cuvier et de Brognard, on va pouvoir avancer dans ce domaine-là. Donc, c'est en ce sens qu'il conçoit aussi les choses. Et pourquoi il travaille de cette façon ? C'est parce qu'en fait, c'est le résultat de tous ces voyages et de toutes ces virées, entre guillemets, autour du bassin parisien qui commencent très tôt. Et Cuvier enchaîne sur ces virées. Voilà. Donc, ensuite, l'innovation, ça se passe chez lui à Sèvres. Il est nommé à la manufacture de Sèvres en 1800. Pour la petite histoire, il ne veut pas y aller. Donc, voilà, il va voir Chaptal. Ça, c'est consigné dans son journal. Il va le voir. Il dit non, non, parce qu'il était très content. Il était prof à l'école centrale. Donc, oui, ça allait très bien. Il était heureux. Sa maman, qui venait de la boutique parisienne, voulait qu'il soit établi code médecin. Il dit non, 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 je veux rester professeur. Donc, il va voir Chaptal. Il dit non, non, je ne veux pas aller à Sèvres. Et l'autre, il dit non, non, il s'est très bien là-bas. Bon, comme ça, donc, il est allé à Sèvres. Il a fait une très belle carrière à Sèvres. Et mais, toujours est-il que c'est encore un concours de circonstances. Il n'a pas vraiment voulu aller à Sèvres. Il a fait une belle carrière là-bas, mais voilà. Et surtout, c'est parce qu'il était, il a fait, paraît-il, c'est tard de l'émailleur quelques temps avant. Voilà. Donc, au cours de sa carrière, donc, il s'aperçoit que Sèvres, c'est toujours le luxe. Voilà. C'est toujours les belles productions. D'ailleurs, quand même, il remonte la manufacture qui était quand même en déshérence. Il y avait beaucoup d'ouvriers qui étaient partis. Les savoir-faire n'étaient plus là. Donc, il a fallu remonter la manufacture. Par contre, la manufacture, il se rendait bien compte que c'était destiné à une clientèle de luxe. Voilà. Mais, à la révolution passant, il est allé voir Chaptain. Il disait, écoutez, c'est bien Sèvres, c'est bien la porcelaine, mais quand même, le commun, c'est quand même de la faïencerie. Voilà. Et c'est de la poterie. Est-ce qu'on ne peut pas faire quelque chose dans ce sens-là ? J'ai trouvé des écrits et Chaptain lui dit, non, non, non. Non, nous, on va rester dans le luxe. Point. La faïencerie, c'est les autres. C'est Pontochou, c'est tout ce que vous voulez, mais ce n'est pas nous. Et quand même, à un moment, il se soucie du bien commun. Et c'est dans ce sens qu'il veut innover dans l'esprit des hygiénistes. Il s'intéresse à la poterie. Pourquoi la poterie ? Parce qu'elle n'est pas fiable. Il y a beaucoup de plomb. Et donc, c'est dans ce sens qu'il lance l'enquête des préfets pour récupérer des poteries et des terres et pour pouvoir travailler sur cette poterie domestique pour le bien commun. Parce qu'il estime que pour lui, la manufacture, c'est pour tout le monde. Ce n'est pas simplement pour le luxe et les nouvelles classes, entre guillemets, dirigeantes de l'Empire. Et même si la manufacture résiste, il n'y avait pas de souci. Mais il estime que c'est important. Et surtout, ce qu'il soucie, c'est quand même ces vernis avec beaucoup de plomb. Et ça, c'est vraiment l'esprit hygiéniste. Là, je vous ai présenté rapidement la manufacture de Sèvres. Il faut savoir que la manufacture de Sèvres, à l'époque, n'est pas installée où on la voit en ce moment, en bord de Seine. Pas du tout. Elle est dans la ville de Sèvres, un petit peu juste après l'hôtel de Brancasse, qui est devenu la mairie de Sèvres. Pour la petite histoire, à l'époque, l'hôtel de Brancasse, ça servait de réserve pour les pots de Seguin. Donc, quand je pense au maire de Sèvres, qui est maintenant hébergé au milieu des endroits où il y avait les pots, qui étaient quand même assez nauséabonds de Seguin, c'est quand même assez fun. Puis surtout, savoir que Sèvres, c'est quand même très, très comme ça. Mais une petite histoire derrière. Et donc, ces locaux de la manufacture, c'est ceux qui avaient été octroyés par le roi au siècle précédent. Vous les voyez ici. Donc, toujours est-il qu'il y a toujours ce vase de Sèvres, ce fameux beau vase de Sèvres, qui continue à remporter des prix aux expositions de l'industrie. Parce qu'il faut savoir que Sèvres n'avait pas forcément intérêt à déposer des brevets. Parce qu'ils avaient le monopole. Ça n'intéressait pas. Ils ne s'étaient pas dans leur esprit. Par contre, ce que faisait Brognard, ils soutenaient des fabricants. Ils les invitaient à venir travailler à Sèvres pour justement promouvoir leur travail. Et donc, du coup, il y a des choses qui sont arrivées, pour lesquelles on a déposé des brevets, également qui ont eu des prix à la société d'encouragement. Mais derrière, on voit que le laboratoire et Sèvres, et Brognard, cuillotaient la personne qui travaillait à Sèvres, en fait. Donc, vous avez Saint-Amand, vous avez Fourmi, vous avez, par exemple, Huchneiner et Fabry. Tous ces gens-là, ils ont été soutenus par Brognard. Il faut le savoir. Donc, l'intérêt, c'était qu'il y a des choses qui ont été déposées sans que Brognard ne soit intervenue directement. Il y a des productions qui ont été primées aux expositions de produits de l'industrie. Donc, effectivement, il y avait toujours Sèvres, mais il y avait des produits innovants qui, du coup, pouvaient percer. Voilà. Et le chemin pour ces fabricants, c'était d'écrire à Brognard, rue Saint-Dominique, chez lui. Et après, on lui envoyait des petites plaquettes et des catalogues. Et hop, on était primés. Et hop, on allait à Sèvres. Et hop, on faisait des essais. Hop là, et voilà. Et donc, du coup, les fameux essais, on les retrouve là, à Sèvres. Donc, bon, c'est vrai que ce n'est pas très joli, une assiette cassée. L'intérêt, c'est qu'en fait, on voit vraiment qu'on testait les produits. Ce n'est pas une invention. On testait. Alors, j'ai retrouvé le carnet de Brognard où il dit, cette assiette a subi avec succès la raie du couteau. Donc là, vraiment, on voit bien rayer l'assiette. Donc, voilà. Donc, je vous ai mis deux petits exemples. Une assiette de la manufacture de Pontochou et de la manufacture brisée. Voilà. Effectivement, avec le beau basse de Sèvres, ça fait un peu anachronique. Mais bon, voilà. L'idée, c'est ça. Donc, alors, elle apparaît, cette image. Ah, voilà. Donc, il soutient l'innovation. Et donc, les fameuses poteries qui sont primées de Fabry et Schnitzer qui sont en Alsace. Enfin, non, en Alsace, à Sargemin. Et donc, ce qui est intéressant, c'est qu'ils sont primés à la société d'encouragement que Brognard... Régulièrement, on voit des choses qui se passent entre Brognard. La société d'encouragement fait tester à Sèvres, fait tester au laboratoire de l'école des mines. Et ça revient. Et les produits sont primés. Voilà. Donc, ça, c'est toujours la recherche d'une poterie Sèvres, entre guillemets. Voilà. Et donc, voilà. Je voudrais redresser mes remerciements. Et j'espère avoir montré par ces petits exemples qu'effectivement, on ne sait pas si Brognard était un innovateur, comme au sens où vous l'entendez. Mais toujours est-il que l'innovation a fait partie de son parcours. Voilà. Mais, en même temps, ça, ce sont des éclairages que j'ai souhaité donner, mais on ne pourra pas refaire l'avis de Brognard et on ne pourra pas se dire qu'il se sentait innovateur à l'époque. Il faisait partie de ses savants qui avançaient pour le bien de l'État. Voilà. Et il avait de la chance d'être en une manufacture d'État aussi. Voilà. Je vous remercie. Et donc, je remercie. J'espère que je n'ai oublié personne. Mme Forrest, Mme Choutou, Mme Nguyen, M. Philippe Jossot, M. Michel Faucheux, voilà, l'INSA de Lyon, voilà, mon immédiat collègue sans lequel je ne serai rien, Mathieu Fernandez. Et je vous invite à avoir sa thèse sur les dessous de Paris. C'est un bonheur, voilà, pour les quartiers. Et Alexandre Brognard, sans lequel je ne serai rien, on peut dire. Et son parcours innovateur. Voilà. Merci. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada, Sous-titrage Société Radio-Canada, Sous-titrage Société Radio-Canada,